Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du mois d'octobre pour le signe des béliers. D'abord je voudrais vous remercier, remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Et puis merci aussi aux personnes qui ont déjà fait des dons. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Voilà, alors on garde en tête que c'est un tirage général. Donc sentez-vous libre de prendre uniquement ce qui résonne pour vous et qui correspond à ce que vous vivez, d'accord ? Si vous souhaitez un tirage personnalisé, une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site. Je vous mets le lien en description, sous cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors on fait une méthode de tirage un petit peu différente du mois dernier. Vous me direz si vous préférez cette nouvelle méthode ou celle d'avant. Ouh là là, gros 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 changement ! Alors là, vous sortez vraiment d'une période où vous avez fait table rase de certaines choses. Vous avez quitté des situations, quitté peut-être des schémas répétitifs, laisser des croyances limitantes. En tout cas, il y a cette notion de quitter des choses, des événements, des situations qui ne vous convenaient plus, qui n'étaient plus du tout bénéfiques pour vous. Et tout ce que vous coupez, vous vous en servez comme d'un nouveau terreau, d'un engrais pour fertiliser votre terre et donner vie à de nouveaux projets, de nouvelles créations. Ici, avec le 4 de denier, il y a une envie d'abondance, de création, de récolter les fruits de son travail. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir ici la notion de peur de perdre quelque chose. En coupant ici certains liens, en coupant certaines situations, vous avez peut-être peur d'y laisser des plumes. Ici, on voit que vous laissez vraiment des choses derrière vous. Et alors pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une notion ici d'avoir dû faire des choix, d'avoir dû vous positionner, de trancher des situations et notamment des situations de couple. Il y a peut-être eu même des décisions de justice ou des actions de justice, des démarches administratives à mettre en place ici concernant les couples. Pour couper une situation, alors ici ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu une séparation. Pour certains, effectivement, ce sera une séparation parce qu'il y a eu la découverte de choses qui étaient cachées, qui ont emmené à prendre des décisions sur un couple qui de toute façon n'était plus très en forme, on va dire. Pour d'autres personnes, ça sera au contraire un engagement ici. De nouveaux engagements pour ramener une nouvelle vie, un nouvel élan dans le couple. De nouveaux projets dans le couple. Mais il y a quand même à la base de ce nouveau départ dans le couple, il y a quand même une notion d'avoir fauché beaucoup de choses. Ici, il y a la peur de perdre. Voilà, il y a la peur de perdre ici des choses et notamment au niveau affectif, sentimental. Pourtant, il y a l'envie d'un renouveau. Mais j'ai l'impression que pour certains béliers ici, on va privilégier le domaine concret, le domaine financier, le domaine du travail, des choses qui stabilisent, qui rapportent, qui mettent à l'abri du besoin. Il y a vraiment des nouveaux départs ici. Alors, les énergies que vous quittez. On va regarder ici les énergies qui débutent en ce mois d'octobre. Vos envies et vos projets. Elles sont tellement grandes ces cartes que je vais avoir du mal à tout mettre sur la table, je sens. Les obstacles et tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord ? Vos atouts et vos forces. Votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie affective. Votre vie professionnelle. Et ce vers quoi vous allez vous diriger, les énergies vers lesquelles vous dirigez en fin de mois. Très très belles énergies. Alors ici, on remarquera qu'il n'y a aucun arcane majeure dans ce tirage. Ce ne sont que des arcanes mineures. Alors, on a beaucoup de bâtons. Essentiellement du bâton et des deniers. Donc, on est vraiment dans un mois très dynamique, très énergique. Il y a des choses qui, ici, viennent se mettre en place. Alors, les énergies que vous quittez, c'est les énergies d'un roi d'épée. C'est des énergies peut-être un peu froides, un peu tranchantes. C'est comme si vous aviez dû prendre, les mois précédents, des décisions, avaient dû peut-être agir de façon très pragmatique, de façon très tranchée, de façon très réfléchie. Le roi de bâton, lui, il est là pour suivre les règles. Il réfléchit, il agit dans une forme de justesse, de justice. Il est là, il coupe, il tranche. Il ne fait pas... Alors, ce n'est pas très juste de dire qu'il ne fait pas d'état d'âme parce que ça pourrait faire penser à une personne qui n'est pas du tout aimante et chaleureuse. Ce n'est pas tellement le cas. Mais disons qu'il met en avant son côté très pragmatique. La justice, elle est là. Les choses doivent se faire comme ça. Je réfléchis, je prends tout en compte et je ne me laisse pas mener par mes sentiments. Et là, c'est les énergies que vous quittez. Et vous allez, les énergies qui débutent, vers un valet de bâton. C'est comme si vous sortez d'une période où vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi, été très, très rationnel et pragmatique et qu'aujourd'hui, vous allez vers des énergies beaucoup plus... Alors, pas forcément émotionnelles parce qu'on n'est pas dans les coupes, mais de quelque chose qui vous rallume le feu. Les épées, c'est froid, d'accord ? Le feu, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est l'énergie. Et avec le valet de bâton, vous avez envie de sortir d'un cadre très strict, très sérieux, d'un chef de famille. Cette caricature du chef de famille, que vous le soyez ou non, peu importe, mais c'est cette place qu'occupe ce roi de bâton. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose où vous prenez du plaisir, où vous vous lâchez un peu la grappe. Ça a été fatiguant, ça a été lourd de tenir ce poste, de beaucoup réfléchir, d'organiser les choses, peut-être de faire des démarches, etc. Et là, vous voulez profiter maintenant, vivre ce mois de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus vivante et beaucoup plus épanouissante. Vos envies, vos projets, bien, on est sur un roi de bâton. On revient sur un roi, mais ce roi d'épée qui a beaucoup réfléchi, beaucoup tranché et était très pragmatique. Aujourd'hui, il a envie de mettre de la vie, de mettre du feu. Tout ce qu'il a déjà établi, eh bien, maintenant, il a envie de pouvoir l'animer, le mettre en vie. Et vous avez ici cette envie de faire brûler votre feu intérieur. Alors, les obstacles et ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est amusant parce que nous avons un œuf de denier, qui est une excellente carte puisque c'est un aboutissement et c'est la récolte. Pourtant, c'est dans les obstacles. J'ai envie de vous dire, cette carte, elle parle aussi d'avoir la récompense de ce que l'on a, mais parce qu'on y est arrivé seul. On s'est construit seul, on a travaillé seul, on s'est démené seul ici pour arriver à ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et c'est peut-être ici ce qui vous manque. Peut-être que vous avez été tellement pragmatique, tellement froid, tellement tranchant, que vous avez dû avancer seul. Et c'est peut-être ce qui vous met aujourd'hui des bâtons dans les roues. C'est peut-être aujourd'hui ce qui vous dessert. Et avec ces bâtons qui reviennent dans votre vie, cette flamme, cette chaleur qui revient, on vous invite à sortir de cet état où vous êtes construit seul, où vous avancez seul et peut-être de vous ouvrir. Parce qu'en collaborant d'une certaine façon, alors ce n'est pas une carte forcément de collaboration, mais en tout cas en vous ouvrant vers l'extérieur, vous pouvez gagner beaucoup plus. Ici, vos atouts, vos forces, c'est que vous êtes quelqu'un de dynamique, encore une carte de bâton. Ici, les choses vont avancer et ça va être comme un tourbillon. Tout va se mettre en place de façon assez rapide parce que vous vous donnez les moyens ici. Dans votre vie sentimentale, familiale, amicale, en tout cas dans votre vie relationnelle, vous avez une carte de denier encore une fois. Vous êtes dans une nouvelle concrétisation. À la coupe, il sortait la mort, qui est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, où vous avez coupé beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment débuté, soit dans un nouveau cadre de vie, soit de nouveaux projets, de nouvelles relations. En tout cas, il y a vraiment un renouveau. Et vous êtes plutôt dans une démarche de concrétisation, de quelque chose de carré, de stable. J'assure mon avenir ici avec les deniers. Et ici, avec le 7 de denier, vous êtes en train de commencer à récolter le fruit de votre travail. Ça y est, ça a été difficile, ça a été long. Il y a fallu faire des choses qui ne vous plaisaient pas forcément, mais il fallait les faire pour mener à bien votre projet. Et aujourd'hui, vous commencez à pouvoir savourer les premiers fruits de votre récolte. Alors, ça ne parle pas tellement de sentiments ni de famille. Ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, on est vraiment... Si c'est dans le domaine familial, ça veut dire que tout le travail que vous avez fait, c'est aussi votre famille, votre foyer qui va pouvoir en profiter par peut-être une meilleure stabilité financière, matérielle, etc. Ici, sur votre vie professionnelle, soit vous êtes déjà dans un nouveau départ, soit vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ici, vous tournez le dos à des situations qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, où vous avez déjà fait ce qu'il y avait à faire. Vous vous êtes positionné, vous avez fait des choix et vous savez aujourd'hui vers quoi vous souhaitez aller. vers quelque chose qui a plus de vie. Ici, le bateau, vous voyez, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Vous laissez derrière vous ce qui peut être fade, dramatique, ce qui n'est plus en accord avec votre nouveau vous. Et vous savez davantage vers quoi vous voulez aller. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas quand. Vous savez comment, mais vous ne savez pas quand. Vous savez comment parce que vous voyez ce bateau, il est là, il arrive. Vous êtes prêt, vous êtes sur le quai ici. Vous êtes prêt à monter dans ce bateau, mais ce bateau, il n'est pas encore là. Donc ici, dans votre vie professionnelle, je pense que vous êtes en train de prévoir peut-être, alors, soit de nouveaux outils, acquérir de nouveaux outils. Ça peut être une carte aussi de départ à l'étranger. Alors, soit vous y êtes déjà, soit vous y allez, soit c'est un nouveau travail, un nouveau lieu, un nouveau projet. Alors, quand on parle du professionnel, c'est effectivement la vie professionnelle, mais ça peut être aussi tous les projets que vous avez et pas seulement les projets professionnels qui amènent de l'argent, d'accord ? Ça peut être un projet de famille aussi, ou un projet tout autre. En tout cas, vous êtes en train d'identifier quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et vous savez vers quoi vous voulez aller maintenant. Ici, les énergies de fin de mois, on est sur un as. C'est quelque chose de très créateur. Ici, vous êtes en train de mettre en place, comme je vous disais, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous êtes prêt, mais vous ne savez pas quand. Ici, en fin de mois, il y a des choses qui vont se préciser parce qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent, qui se préparent et qui vont vous permettre de passer à l'action. C'est vraiment une remise en marche de la machine ici. On remet du charbon dans le poil pour tout remettre en action en fait. Alors, on va recouvrir ce roi d'épée. Ici, vous êtes vraiment sur les énergies que vous quittez. Voyez, on a ce 6 d'épée. Là encore, vous quittez quelque chose, vous êtes sur un bateau, vous avancez. Ici, on est dans le monde du mental. D'accord ? Dans la réflexion. Vous avez cheminé ici. Vous avez cheminé, vous avez tout mis en œuvre pour réussir, vous avez été pragmatique, vous avez fait votre job et aujourd'hui, vous quittez ça pour aller vers de nouvelles énergies. Ça, c'est les énergies que vous quittez. Sur les énergies du mois qui débute, donc du mois d'octobre, sur ce valet de bâton. Vous me sortez ici toutes les cartes de transformation et de qu'est-ce que je quitte ici. Là, on est sur une carte émotionnelle. Il y a vraiment une transformation intérieure. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez intégré. Maintenant, vous voulez mettre de la vie, de la chaleur. Il y en a pour qui, il y a des choses qui sont de l'ordre un peu du rêve, du fantasme. Alors ici, sur les énergies de ce nouveau mois, c'est encore une carte de bâton parce qu'ici, on vous dit que vous voulez aller vers... C'est un commencement avec le valet. Le valet, pas le balet. Avec le valet. Vous allez vraiment vers de nouvelles énergies qui vous ramènent de la vie, qui vous ramènent de l'enthousiasme, qui vous ramènent de la motivation. C'est vraiment puissant, ce qui est là. C'est passionnel. Et ici, vous ne laissez personne venir mettre à mal vos convictions, venir marcher sur vos plates-bandes. Ici, vous défendez bec et ongles votre position. Là où vous en êtes, ce que vous voulez mettre en place, vous savez d'où vous arrivez et il est hors de question que des personnes puissent vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas là qu'il faut que vous allez... Peu importe. Ou qui vous jalouse. Tiens, lui ou elle, c'est facile, elle a toujours tout qui lui arrive, tout cuit. Ce n'est pas vrai. Vous défendez bec et ongles, votre position, vos croyances et ce que vous voulez. Alors, sur vos envies, vos projets, ces envies de roi de bâton, de création, de remettre du feu, de la vie, de vous sentir vivant ici. Il y a quand même quelque chose aussi ici au niveau familial avec le 10 de coupe. C'est l'abondance ici quand même. La vie de famille, même si elle ne sort pas, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de coupe dans votre jeu, il n'y a pas vraiment d'émotionnel qui est sorti. Pourtant, on voit que la famille est là, elle est importante. Mais peut-être parce qu'elle est là et qu'elle est stable, ce n'est pas ce qui sort dans le tirage ici. Alors, le 9 d'épée, sur vos envies et vos projets, vous avez envie de remettre ici vraiment de l'énergie, vous avez envie de créer, vous avez envie de remettre de l'enthousiasme et pourtant, il y a quand même une part en vous qui est inquiète. D'accord ? Les épées, vous les avez lâchées mais pas tout à fait. Il y a, parce que peut-être vous avez un peu tiré sur la corne aussi il y a encore une forme d'anxiété, de stress, de cogitation. Peut-être que les choix que vous avez faits, puisque là, on est quand même sur des nouveaux départs, peut-être que ces personnes ici qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues et pour lesquelles vous tenez face à elles vos positions, peut-être que tout ça, malgré tout, ça, ça vous prend un peu la tête. ça vous empêche de dormir ici. Il y a quand même une notion d'être... Ah oui, avec le sel d'épée. Il y a peut-être aussi une forme de trahison. Ici, c'est peut-être pour ça que vous défendez aussi bien votre position parce que ici, vous êtes peut-être confronté à une ou des personnes qui ne sont pas tout à fait franches avec vous et qui essaient de vous la jouer un peu à l'envers ici. Et c'est sur vos projets. Alors, projet que vous avez ou projet que vous avez déjà débuté, c'est possible, mais on voit qu'il y a encore des personnes qui sont là pour vous contrer. Mais tenez bon, défendez vraiment vos positions ici. Alors, les obstacles. On est sur quelque chose où on vous dit vous êtes... Alors, ce n'est pas un sentiment de solitude. Attention, c'est à dire que peut-être parce que vous avez déjà été trahi ici, vous avez préféré avancer seul et que vous vous construisez seul. Et aujourd'hui, on vous dit que ça serait peut-être bien de vous entourer de bonnes personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur des personnes pas très nettes auparavant que ça sera toujours le cas. C'est beau cette coupe ! Chevalier de bâton, l'amoureux, oulala ! Il y a de la fougue au niveau sentimental, au niveau affectif. Alors, on n'est pas dans un engagement avec le chevalier de bâton, mais on est dans quelque chose de très charnel, des envies très charnels, on va dire. Alors ici, sur ce neuf de denier, qu'est-ce qu'on met sur les obstacles ? Ouais. Ici, ça vient vraiment conforter cette idée-là, c'est que parce que vous avez déjà été trahi, parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, parce que vous avez vu le vrai visage de certaines personnes, encore aujourd'hui, ça peut vous prendre la tête parce que c'est peut-être des personnes avec qui vous êtes obligés d'être toujours en relation pour X raisons, parce que c'est un patron, parce que c'est un collègue, parce que c'est quelqu'un de votre famille, parce que c'est un ex, une ex, peu importe. Et cette personne, elle est toujours autour de vous, elle gravite. Vous défendez votre position, vous défendez vos acquis, pour autant, par moment, ça vous prend la tête. Et ici, vous œuvrez seul. Alors, parce que vous avez été trahi, vous avez préféré rester seul, mais on voit ici que vous portez votre fardeau. Il y a quand même des moments où c'est pesant, où c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous rajouter ici ? Chevalier de coupe. Ici, on vous dit qu'il faut vous écouter, écouter votre émotionnel, écouter vos ressentis. Vous n'avez pas envie de vous laisser berner, je suis d'accord, mais ne vous isolez pas. C'est lourd à porter. On ne peut pas porter tout son fardeau, tout son poids. Il faut pouvoir se confier. Il faut pouvoir déléguer. Et ici, si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous savez si la personne est bonne pour vous ou pas. Mais je pense que vous ne vous écoutez pas forcément. Alors, ici, c'est vos atouts, vos forces. Ici, vous êtes un vrai volcan, un vrai tourbillon. Quand vous êtes lancé, vous êtes lancé. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus à le jugement ? Ah oui, le jugement et la tour. Ici, il y a vraiment une notion dont ce qui va vous aider, d'accord, pour sortir de ce contexte et pour avancer vers ce que vous voulez vraiment. Ce qui va vous aider, c'est vraiment une renaissance. Mais cette renaissance, elle a lieu parce qu'il y a un effondrement de quelque chose. Alors, soit, c'est quelque chose qui vous arrive que vous n'avez pas, pour lequel vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas à l'origine de ce changement. Ce n'est pas quelque chose que vous avez engagé et voulu. D'accord ? Ça vous tombe dessus. Et des fois, bon, c'est comme la foudre. Quand ça tombe, ça ne fait pas du bien. Mais pour autant, ça vous permet de vous relever en vous étant. En vous étant ? En vous ayant ? En vous étant ? Oh, flûte ! Vous le mettez comme vous voulez. J'ai la langue qui fourche. Vous vous relevez. Vous vous relevez vraiment en enlevant toutes les pelures qui ne vous étaient plus, qui vous alourdissaient, qui ne vous permettaient plus d'avancer. Vous relevez beaucoup plus léger et c'est des choses qui tourbillonnent. Alors, ça c'est dans vos atouts. Donc des fois, il y a besoin que la vie nous secoue un peu pour nous remettre sur notre droit chemin et je pense que c'est un peu ce qui va se passer là. Ici, vraiment, on vous dit avec le valet de coupe, on vous parle vraiment d'émotionnel. Autant il n'y en avait pas jusque là, autant là, on a le chevalier et le valet qui vous dit de vous faire confiance, de vous écouter vraiment ce que vous voulez au fond. De croire en la vie, de demander à la vie, demander à l'univers, demander à vos anges, de créer cette connexion-là. D'accord ? Demander à Dieu, peu importe, mettez le mot que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul et vous êtes aidé ici. Alors, sur votre vie familiale, qu'est-ce qu'on sort ? Est-ce qu'on va mettre des coupes ici ? Vie familiale, amicale, sentimentale, avec le 7 de denier. Ici, il y a des nouveaux projets, des nouveaux départs, des nouvelles envies au niveau familial, mais encore une fois, on n'est que dans le denier. C'est comme si ici, votre priorité au niveau familial, ce n'était pas tellement le sentimental en lui-même, bien que tout à l'heure, ça sortait un petit peu dans une découpe. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, mais votre priorité aujourd'hui, c'est de mettre votre famille à l'abri du manque. Voilà, c'est vraiment ça, mettre votre famille à l'abri du manque, créer quelque chose de stable pour les jours futurs. Et on met le roi de denier. C'est quand même pas croyable. Il y a vraiment ici, et d'ailleurs, il me semble que le mois dernier pour vous, c'était un peu pareil. Il y a vraiment cette notion, ce besoin d'asseoir des bases stables et solides, savoir qu'on ne manquera de rien, que tout est là. Voilà, on sème les graines, on en prend soin, on fait tout ce qu'il faut aujourd'hui dans la concrétisation des choses, pour pouvoir plus tard récolter tout ça et être à l'abri du besoin. C'est vraiment ça. Et ça sort au niveau familial, donc c'est vraiment une priorité pour vous mettre, assurer l'avenir de votre famille d'un point de vue matériel, matériel financier. Alors, dans votre vie professionnelle, avec ce 3 de bâton, eh bien, voilà la reine de Denier. Je crois que les Deniers, ils sont très importants. La reine de Denier avec le monde, ici, il y a vraiment, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de se préparer. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'y êtes pas encore, mais les choses se mettent en place. Vous réfléchissez, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous attendez le bon moment pour pouvoir le faire. il y a cette notion de concrétiser, de mettre tout le monde à l'abri du besoin et il y a une notion d'accomplissement ici. C'est comme si, au niveau professionnel, vous êtes en train, pardon, de mettre en place des choses, de nouveaux projets. Vous avez débuté quelque chose parce que vous avez un but. Et là, vous avez déjà commencé ce cheminement. Vous y êtes déjà, vous n'êtes pas au but, encore, puisque vous n'êtes pas monté dans ce bateau, mais il y a quand même des choses que vous avez mises en place. Et avec l'empereur, c'est très cadré, c'est très structuré. Vous menez votre barque, vous savez où vous allez. C'est une très, très bonne carte. L'empereur, il dirige lui. Vous êtes un meneur. Alors, les énergies de fin de mois. Alors, avec cet as de bâton, les énergies de fin de mois, très, très créatives, très, très passionnées. La foi et l'as de coupe. Alors là, vous avez deux as sur cette fin de mois, donc vraiment des nouveaux départs. Et là, j'ai l'impression que sur la fin du mois, il y a des choses, quand vous aurez dépassé un petit peu tout ça, que vous aurez déposé votre fardeau ici, que vous serez un peu libéré la tête. Vous allez vers de nouvelles énergies, mais aussi de nouvelles énergies sentimentales. Ici, il y a peut-être, en fin de mois, pour certaines personnes, l'envie de concrétiser une relation. J'ai l'impression qu'après avoir travaillé, tout mis en place pour mettre tout le monde à l'abri. En fin de mois, vous prenez le temps de vous occuper de votre vie sentimentale, d'écouter vos sentiments. Il y a, pour certains, des nouvelles relations. Pour d'autres, ça sera même un mariage ici. Il y a l'officialisation d'une relation ici. Pour d'autres, si c'est des personnes célibataires, il y a une relation qui peut débuter. Et c'est quelque chose de très passionné en plus. Avec le 10 de Denis. Il y a vraiment ici sur la fin du mois le fait de récolter le fruit de son travail. Mais pas seulement ici sur le matériel. D'accord ? On avait une coupe avec l'as. C'est vraiment le nouveau départ sentimental, émotionnel. La personne qui vous correspond, la personne idéale avec qui vous créez quelque chose de fort, de chaleureux, de passionné. Et en même temps de très sentimental puisqu'il y avait l'as de coupe. Et c'est vraiment pour vous l'abondance. En fin de mois, il y a cette notion d'abondance. Un peu dans tous les domaines. Mais parce que vous vous êtes battus pour ça. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de la triade. ici, il y a de nouveaux accords, de nouveaux contrats. Alors, pour certains, il va y avoir un changement au niveau... Alors, soit c'est professionnel, soit c'est d'autres contrats, démarches. Ce n'est pas forcément le travail. En tout cas, il y a des gros changements. on laisse quelque chose pour aller vers sa réussite. Ici, il y a vraiment la notion de nouveau départ. Après une période où on est resté seul. Il y a vraiment... On a vraiment cette notion de ça y est. On met des choses en marche. La naissance, il y a quand même cette notion d'œuf, de gestation, de plusieurs mois. D'accord ? De quelque chose que l'on débute après une période de solitude. Il y a comme une révélation ici. Allez, on va regarder ça. La réussite. Vous allez vers une nouvelle stabilité. Ici, pour vous, il y a vraiment une nouvelle stabilité. Vous avez déjà beaucoup réfléchi, vous avez tout mis en place. Il y a quelque chose de plus... L'équilibre, l'éternité, l'équilibre. Vous trouvez ici votre place. Vous comprenez ici où est votre place. Avec la lumière, la réussite, c'est... L'oméga, je ne vais même pas continuer à recourir parce que c'est super. Ici, vous êtes vraiment sûrs parce que vous avez beaucoup travaillé. Il y a un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. C'est quelque chose qui vous amène beaucoup de lumière. Vous terminez un cycle, vous sortez de quelque chose qui était lourd, qui était pesant. Et maintenant, ça, c'est terminé. Vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. Vous avez trouvé votre place ou en tout cas, vous allez vers quelque chose qui vous permet de trouver votre place. C'est derrière vous, ici, vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure, vous tournez le dos. Il y avait aussi celle de coupe. Ici, vous tournez le dos. Ici, vous tournez le dos. C'est ça. Vous terminez des cycles ici et vous allez vers quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sain, beaucoup plus chaleureux. Ah ! On va continuer avec le tarot d'Eltine. Alors, la trahison tombe. Bon, la trahison, on l'avait déjà ici, donc ce n'est pas non plus une surprise. la carte de la trahison. Ici, il y a des nouvelles d'union. Alors, la trahison. Trahison, la femme. Ici, pour certains ou certaines, il peut y avoir une notion de trahison par rapport à une femme. Alors, soit c'est vous qui êtes là, la femme, soit vous avez une trahison avec une femme. En tout cas, il y a quelque chose où ça ruait un peu dans les brancards. Ça revient un peu à défendre ses positions ici, mais c'est les deux coques qui se... C'est tellement bouillant qu'il se... Il se bouffe le bec ici. Donc, il y a peut-être eu des prises de tête où il y a peut-être encore où à venir parce que le temps, c'est une invention humaine, mais il y a peut-être quelque chose à venir avec une femme ici. Alors, sur cette trahison, vous aurez gain de cause, mais ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps parce que dans ce contexte ici, j'ai l'impression que la personne qui est en face d'un, vous découvrez. C'est comme si vous la découvriez. Vous aviez peut-être déjà des doutes, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous découvrez un nouveau visage. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir vu toutes les facettes de cette personne et puis que, paf, elle vous en sort une nouvelle et vous êtes un peu décondenancé ici. Ça peut vraiment vous prendre la tête. Vous avez vraiment besoin de repos là-dessus parce que cette personne-là ou ces personnes-là, elles sont... elles ont encore du recours. Elles en ont encore sous le pied, on va dire. Voilà. Il y a quand même cette notion de jour et gain de cause, mais ça va demander de la patience et du temps. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous sortirez de ça, qu'il va falloir savoir vous entourer de bonnes personnes. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Et peut-être que c'est des personnes que vous soupçonnez pas forcément aujourd'hui. Je vais en mettre une sur la découverte. C'est peut-être ici même des personnes que vous soupçonnez pas, qui peut-être vous trouveront une solution ou avec qui vous pourrez vous confier et ça va vous permettre d'alléger votre fardeau ici. En tout cas, vous pouvez être ici entouré. j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues qui retardent vos projets. Et je pense que vous avez déjà mis le doigt sur qui est cette personne, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises et vous allez peut-être découvrir que dans votre dos, elle a fait certaines choses, cette personne. Je dis elle, ce n'est pas forcément une femme, d'accord ? ça peut, mais ce n'est pas forcément, je dis elle pour cette personne, mais qu'elle a bien œuvré dans votre dos pour vraiment vous bloquer sur certaines choses. Vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, gardez-le. Si ça ne vous parle pas, mettez-le de côté. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. La première est déjà tombée. Je vais tirer trois cartes. Vous choisissez la une, la deux ou la trois et ce sera votre message pour le mois d'octobre. La deux et la trois. Alors, si vous avez choisi la carte numéro une, de plus grands cataclysmes jaillissent des plus grands pardon, cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière en accueillant la nouvelle ère. Bon, je pense que ça résume plutôt bien certains messages qui sont sortis. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête ou prête pour un nouveau printemps. Bon, effectivement, il y a cette notion de nouveau départ qui sortait. et si vous avez choisi, oh là là, ça bafouille, ça bafouille. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce aux mouvements. Danse ou part en voyage, peu importe tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Les désirs profonds, écouter sa voix, hein, le valet de couple, le chevalier de couple ici. Ça vient vraiment rejoindre ce message-là. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Pensez à vous abonner au compte, à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications des messages à venir. Vous pouvez également aller voir, j'ai un compte Instagram où je fais tous les jours un petit tirage. Vous pouvez aller vous abonner dessus et puis vous pouvez partager liker, commenter. C'est toujours un moyen de me soutenir et de m'encourager. Je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo dans la description et puis si vous voulez m'aider aussi, vous pouvez faire un don. Je remercie déjà toutes les personnes qui l'ont fait. Qui l'ont fait, pardon. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada